C'est-à-dire qu'on était assez séduit par cette église parce qu'elle était quand même très haute et assez étroite. Et on se demandait comment on pouvait faire pour justement la prolonger encore et pour lire le plafond que tu ne regardes pas au premier coup d'œil finalement parce que c'est assez haut et finalement tu regardes en face de toi quand tu rentres dans cette chapelle. On présente des images que chacun peut décrypter selon ce qu'il a lui-même dans sa propre mémoire. Non seulement dans sa mémoire, mais dans sa mémoire oubliée. Tous ces regards mélangés à des vestiges archéologiques réels, ce reflet, l'échelle, tous ces signes qui étaient présents pouvaient conduire la réflexion du spectateur dans des directions très différentes selon ce que lui-même avait dans sa culture ou dans son oubli. Dans son oubli dont j'entends par là, pas une connaissance consciente, mais une connaissance inconsciente. Donc il y avait aussi le film d'Alain Guillaume, notre fils, qui passait et qui donnait un éclairage différent puisque les images ont des teintes et des valeurs différentes. Donc aussi en arrière-fond, la lumière bougeait un peu. Et il y avait ce son qui fait qu'il y avait une espèce de fil continu avec le regard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !